Salut, moi je m'appelle Clara Ozan, je suis chargé d'admission à Nantinov Campus. Je suis Desson Christophe, je suis en Master 1 de 3D animation et jeux vidéo. Je suis Calpeter Nicolas, je suis en filière animation 3D jeux vidéo, je suis en Master 2 et je suis également le mentor à Nantinov Campus. Je m'appelle Cynoside, je suis en Master 1 en creation design, option brand design. Je m'appelle Romain Lisot, je suis en B2 audiovisuel à Nantinov Campus. Thierry Gilbert, je suis le directeur de Nantinov Campus. Je m'appelle Paul Lepage et je suis en B3 audiovisuel à Nantinov Campus. Moi c'est Charlize Callena, je suis étudiant en Master 2 en Informatique et en Développement. Alors le but de INNOV, d'être à Art2Play aujourd'hui, c'est faire partie d'événements de l'écosystème nantais pour qu'on représente aussi le talent de nos élèves et puis pourquoi pas faire naître des vocations aussi. Je présente à la fois le projet d'immersion des 3ème année qui ont dû réaliser un projet en équipe de 2 pendant une semaine. Je présente aussi mon propre projet que j'ai réalisé en 3ème année, qui s'appelle Lazor, qui est un platformer dans le thème Alien. Et un autre jeu des Master 2 de l'année dernière, donc ceux qui ont été diplômés en début d'année. Ils ont fait un jeu vraiment terminé où on peut affronter un boss. C'est plutôt cool à essayer. On est en train de faire des tatouages éphémères. Soit on fait des designs personnalisés, soit on a des designs déjà faits. On fait comme si on faisait un vrai tatouage ou on en a des piqués après. Mais on reste à la table du stencil. On fait juste le dessin et on pose-le sur la peau et voilà. Des événements comme Art2Play, c'est un moment réuni un ensemble d'étudiants, de cosplayers. C'est important que INNOV soit présent sur ce type d'événements, autour du vidéo, de la création, parce que ce sont les filières que nous avons ici qui sont représentées. Ça permet aussi d'avoir un moment un peu fun, rigolo et original. C'est intéressant de voir ce qu'on peut produire en tatouage éphémère. D'ailleurs, je me suis fait tatouer. Ça me permet de partager sur un événement de ce type-là un certain nombre des créations des étudiants et de valoriser l'étudiant d'INNOV. Art2Play, on représente la filière audiovisuelle et ce qu'on a prévu, c'est un atelier photo. Parce qu'il n'y a pas que les métiers de jugo à INNOV, on fait plein d'autres choses, l'informatique, etc. Et aussi pour le futur filière game programming qui arrivera dans les années à venir. J'avais participé en tant que visiteur, tout simplement. Ce qui me plaît, c'est ça, c'est l'ambiance, les gens sont sympas en général et ça se passe bien. Alors, c'est la deuxième fois que je participe à ce salon. La première fois, c'était vraiment un coup de vent. Et ce qui me plaît, c'est surtout les références. Moi, je suis très dans le milieu de jeux vidéo et un peu animation. Les cosplays qui passent, on voit tout de suite les références, quand ils sont bien faits, quand ils sont mal faits. Et aussi tous les stands qu'il y a autour, les références qu'ils ont autour de jeux vidéo. Ça fait plaisir de voir notre univers qui commence à grandir. Au moins, ça vous permet de voir que vous n'êtes pas le seul à être dans cet univers et à partager ce genre de passion. Du coup, j'ai participé à l'Art2P il y a 4 ou 5 ans. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était le côté de jeux vidéo. Après 5 ans, je vois que c'est devenu vachement manga et vachement cosplay. Du coup, ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu vois des gens qui sont tellement passionnés par ça qu'on est tous malade. C'est incroyable. Tu es déjà venu ici l'année dernière. Ce qui me plaît, c'est surtout le côté... Il y a plein de gens qui se regroupent autour d'un même événement et je trouve ça super intéressant. Je n'ai jamais fait de salon. C'est mon premier salon. Première convention. Du coup, c'est hyper chouette. L'ambiance est géniale. Il y a plein de cosplays. C'est hyper rigolo. Il y a plein de choses qui se sont vendues. Franchement, ça vaut le coup.